Salut internautes, aujourd'hui je te propose de découvrir CyberDuck ou CyberKana, logiciel de transfert de fichiers. Alors un petit peu de la même manière que le fait Filesilia, CyberDuck va transférer vos fichiers depuis votre ordinateur jusqu'à votre serveur. Alors nous nous retrouvons tout de suite sur le site internet de CyberDuck pour vous montrer un petit peu là où il faut cliquer pour télécharger le logiciel. Alors c'est relativement simple, vous avez sur votre gauche les deux liens, le premier pour Windows, le deuxième pour Mac et ensuite c'est parti. Pour l'installation rien de plus simple, on clique suivant, suivant, suivant et ça s'installe tout seul. On se retrouve maintenant dans l'interface. Alors l'interface est relativement simple, d'autant plus que nous n'avons rien de configuré pour l'instant. Alors étant un logiciel de transfert de fichiers, l'intérêt va être tout de suite de configurer notre serveur d'accès. Connectons tout de suite un serveur. Alors pour se connecter, il va y avoir deux façons de faire. On va pouvoir soit cliquer sur le connecter ici en indiquant le protocole que l'on souhaite utiliser, donc FTP par exemple, et ensuite en rentrant l'adresse de notre FTP. Donc par exemple, mon FTP.com, etc. On va pouvoir entrer notre nom d'utilisateur, notre mot de passe, et cliquer sur connexion. Alors le désavantage de cette connexion, c'est que ça va être une connexion ponctuelle, c'est-à-dire qu'il va après être enregistré. Alors l'intérêt ici, ça va être plutôt d'ajouter un compte, une connexion, un nouveau serveur dans vos marque-pages. Et pour ajouter un marque-pages, rien de plus simple, on a cette petite icône sur laquelle on clique, et on se retrouve sur cette interface vide avec un petit plus ici. Alors deux manières de faire pour ajouter un marque-pages, soit on clique sur le plus ici, soit on clique droit dans la zone vide, nouveau signé. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir rajouter notre serveur. Alors le serveur, on va pouvoir l'appeler mon site par exemple. On va devoir y mettre donc l'adresse du serveur, le nom d'utilisation, le port, en général 21 pour le FTP, et ensuite on va pouvoir également indiquer un chemin d'accès. C'est-à-dire que si l'on souhaite se connecter directement à un sous-dossier sur le serveur, on va pouvoir se connecter directement à ce sous-dossier. Ensuite on peut fermer, et pour lancer la connexion, c'est très très simple, on a tout simplement à cliquer sur « Rentrer » ou alors à double-cliquer dessus, et en fait, il va se connecter automatiquement au serveur. Alors la première fois, vous allez avoir à rentrer votre mot de passe, bien sûr, mais les prochaines fois, si vous avez coché la case « Se souvenir du mot de passe », vous n'aurez pas à le profil. Donc ce que l'on peut faire, c'est déjà commencer par créer un fichier, donc on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler index.html, et donc voilà, donc on voit notre fichier sur notre serveur. Alors avant de faire quoi que ce soit sur le fichier, ce que je vous propose, c'est de paramétrer le logiciel un tout petit peu. Il y a quelques points qui sont plutôt intéressants, donc ce que je vous invite, c'est à aller sur « Édition préférence », et à partir d'ici, vous allez pouvoir aller dans l'onglet « Browser », qui est « Navigateur », et vérifiez bien que le « Double-Click Opens File in External Editor » est bien coché. Alors ce qui va vous permettre finalement que lorsque vous allez double-cliquer sur un fichier, ça va directement l'ouvrir dans un éditeur. Et pour bien spécifier l'éditeur que vous souhaitez utiliser, vous pouvez aller ensuite sur « Éditeur », et donc sélectionner l'éditeur en question. Et bien cliquez sur cette petite case pour lui dire que vous souhaitez utiliser toujours ce logiciel. Je vous propose maintenant d'éditer le fichier, et comme nous venons de le configurer, il nous suffit tout simplement de double-cliquer pour l'ouvrir. Et donc le fichier s'ouvre bien sur le logiciel Sublime Text. On va pouvoir générer un petit peu de texte, et donc on va écrire quelque chose pour voir si ça fonctionne. On écrit « Bonjour », et là vous allez voir, dès que je vais presser « Ctrl S » pour sauvegarder, eh bien j'ai une petite update, ici, un petit message qui va me dire « Ben voilà, le transfert a bien été réalisé, et donc votre fichier a bien été mis à jour sur le serveur ». Et pour vérifier que votre page a bien été mise à jour, eh bien rien de plus simple que d'aller vérifier sur votre site internet. Alors pour cela, je vais prendre mon adresse de site internet, on se retrouve dans le navigateur, j'ouvre un nouvel onglet, j'appuie sur « Entrée », et on voit directement le message que j'avais écrit sur l'éditeur de texte « Bonjour ». Alors si je change le message, si j'écris « Bonjour l'amitié », on va avoir normalement un message ici qui va encore nous confirmer que le transfert a bien été effectué. Et si l'on se retrouve sur la page, on appuie sur « Mettre à jour », donc « Ctrl R » par exemple, et donc on voit que le message a bien été mis à jour, et donc le fichier est bien à jour. Alors bien sûr Cyberduck n'a pas que ça comme fonctionnalité, vous allez également par exemple pouvoir synchroniser des dossiers, donc vous pouvez cliquer sur le dossier sur le serveur à synchroniser. Ensuite, vous sélectionnez le dossier que vous souhaitez synchroniser sur votre ordinateur. L'intérêt étant que vous avez sur votre ordinateur et sur votre serveur le même dossier avec le même site internet, et que lors de la synchronisation, le logiciel va garder les fichiers les plus à jour, ceux qui ont été mis à jour le plus récemment. On va ensuite pouvoir bien sûr faire des glissés déposés pour mettre les documents sur le serveur. Donc si l'on crée un nouveau document ici, on va l'appeler « Test », si on le prend et qu'on le glisse à l'intérieur, et bien on va transférer le document directement à l'intérieur. Il est également possible de voir tous les transferts effectués sur le serveur, et donc tout simplement en cliquant sur « Transfer » ou en cliquant sur « Ctrl T », ce qui fait la même chose. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à le télécharger, à l'essayer, à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, et je vous dis à très très bientôt. Restez curieux. Merci.